Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. C'est un discours qui restera historique. Le président de la République s'est adressé ce mardi à la tribune des Nations Unies. Du haut de cette tribune, le président de la République, Félix Antoine Segechi-Lombo, a dénoncé l'agression du Rwanda et vidé son argumentaire sur la rhétorique défensive de ce pays agresseur. De New York, Giscard Kussema, championne d'Angie et Chichimbita. En se présentant à la tribune des Nations Unies, les présidents de la République, Félix Antoine Segechi-Lombo, étaient déterminés à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la simple éternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Niakeru, et de plusieurs officiels congolais, les chefs de l'État atténuent un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda, sous les labels de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda, qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus, non seulement agressé en mars dernier, la République démocratique du Congo, par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu, par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Avec la même fermeté, le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bounagana. A cet effet, il est nécessaire de voir ceci, 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de l'Owanda convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADEC. L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui inquiéterait certains admirateurs de la nature. Là encore, le président Félix Santana Tshisekedi Tshilombo a été un peu plus clair. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. A ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant, le Président Félix Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale. Le Président de la République a fait part de toutes ses préoccupations au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qu'il a reçues dans ses bureaux. Le discours du chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies a été apprécié dans plusieurs États généraux de la scène politique congolaise qui a suscité tant de réactions dont nous vous proposons quelques-unes. Regardez. En dépit de ma bonne volonté, des questions socio-économiques, environnementales, avec un accent sur la question sécuritaire en RDC, et plus particulièrement dans sa partie orientale, ont constitué l'ossature du discours du chef de l'État du haut de la tribune de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour Jonas Kassimba, diplômé du Collège des Hautes Études des Stratégies et Défenses, le discours du Président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à l'Assemblée Générale de l'ONU mérite une appropriation patriotique de tous. Les chefs de l'État a porté haut les questions vitales de la République devant toutes les puissances du monde. Tout en félicitant les présidents de la République pour son discours historique à la tribune des Nations Unies, les notables du Kivu Ituri, Jonas Kassimba, démontent à toute la classe politique et à la population congolaise de soutenir les efforts du président de la République et sa ferme volonté d'en finir définitivement avec les conflits récurrents dans la partie Est. D'abord, je tiens à féliciter c'est sûrement du fond de mon cœur le président de la République pour son courage, pour son amour envers la nation congolaise. N'oubliez pas que depuis que notre pays est agressé par le groupe terroriste, le chef d'État déménage en telle fois pour chercher la paix à travers la sous-région. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que le président a été très clair. C'est maintenant aux Nations Unies, parce que nous sommes membres de cette coopération internationale, de prendre à toute disposition qui nous remettrait fin à cette guerre qui sème la désolation et le plaire. Voilà et en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, les Premières Dames ont réfléchi sur les orientations opérationnelles du mandat du nouveau comité dirigé par la Première Dame de Namibie et de la RDC. C'était au cours d'un déjeuner de travail. Naïcha Kiala, Patrick Moukouillon, signé ce reportage. Chaque année, la tenue de l'Assemblée Générale des Nations Unies offre en parallèle l'occasion à l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement de se réunir pour analyser en profondeur les questions essentielles qui touchent à son fonctionnement et à ses missions. Cette fois, c'est autour d'un déjeuner de travail que se tiennent les discussions. En toile de fond, l'évaluation du plan stratégique pour les deux prochaines années de l'organisation que dirigent Mme Monika Nguéingos et Mme Denise Nekirouchi-Sekidi, respectivement présidente et vice-présidente de l'OBDAD. L'arrivée du nouveau comité directeur de l'OBDAD augure une nouvelle ère, celle d'une participation active de tous les membres. Il n'y a donc pas de bonnes ni de mauvaises idées. Tout est recevable et pris en compte par le comité. La rencontre de ce jour a permis à chaque première dame sur base des expériences de leurs pays respectifs d'enrichir le document stratégique qui est en quelque sorte la boussole des actions de l'organisation. Le vœu de tous, c'est l'amélioration de ce document indispensable pour la bonne marche de l'OBDAD. La mobilisation des ressources, le renforcement des relations entre le parti prénante, interne ou externe, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation, la santé maternelle et infantile ou encore le changement climatique sont entre autres des priorités qui cristallisent les intérêts. Pour les autres secteurs, le consensus est encore à obtenir. Pour la vice-présidente de l'OBDAD, Denise Nekiru, qui a clôté le débat, les inputs sur cette feuille de route élaborée par le secrétaire et l'ensemble des conseillers techniques sont très attendus afin de répartir ce qu'il n'y a pas harmonisé. C'est pour la troisième fois que le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, arrive à Bougna, dans la province de Litori, avec comme objectif l'évaluation de l'état de siège. Après quelques heures, le chef du gouvernement a présidé le conseil provincial de sécurité. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, vient de fouler de nouveau le sol de Bougna dans le cadre de l'évaluation sécuritaire dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu sous l'état de siège. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le gouverneur militaire Johnny Luboyaka-Chama avant un bain de foule à l'aéroport de Bougna en preuve de joie et de satisfaction morale d'une population en quête de paix en la présence du premier ministre d'espoir des lendemains meilleurs Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et à la tête d'une forte délégation d'accompagnement composée des parlementaires, des membres du gouvernement et des services connexes. L'objectif est d'encourager non seulement les éléments des fards d'essai mais aussi ceux de la police qui luttent toujours pour assurer la restauration de la paix chère au chapitre de l'état Félix-Antoine-Tissé de Tchilombo. C'est une façon de réconforter moralement ses compatriotes qui se sacrifient pour cette cause noble qu'est la paix et la sécurité. Selon les chefs du gouvernement des échanges avec les forces vives pourront orienter davantage la voie à suivre pour une paix durable gage de tout développement. Une décision avait été prise par son excellence monsieur le président de la République d'avoir dans les deux provinces du nord qui voulait de Dutoury l'état de siège en vue de rétablir la paix ce qui est très cher à son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine-Tissé de Tchilombo. Et ici ce n'est pas une première nous avons déjà été ici en visite d'évaluation justement de l'évolution sécuritaire de la province. La différence c'est que cette fois-ci nous avons voulu commencer par Dutoury et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bounia. nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion bien sûr de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la nation pour la souveraineté de la nation c'est toujours bien que nous sois à leur côté pour un réarmement les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu et très soutenu par le président de la République. Cette visite permettra au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kienge d'effectuer quelques descentes sur le terrain pour s'imprégner des travaux et quelques chantiers en cours dont l'élargissement de l'aéroport de Bounia mais le plus important reste l'aspect sécuritaire. Aussitôt après l'échec de l'exécutif national a présidé une réunion du conseil de sécurité avec les membres du comité provincial de sécurité rencontre élargie aux membres de sa délégation. A Kinshasa les occupants du site Sokopao dans la commune de Limité lancent un cri d'alarme auprès des autorités des menaces de déguerpissement dont ils subissent quant à ce site de la part des citoyens malintentionnés. Paulette Lomba nous en dit plus dans ce reportage. Unième cri d'alarme des occupants du site Sokopao dans la commune de Limité Nous sommes menacés c'est ainsi que nous laçons la peine au chef de l'état au chef du gouvernement son excellence monsieur le premier ministre au ministre de l'intérieur nous ne voulons pas qu'il y ait du sang qui puisse couler à Sokopao Ses compatriotes manifestent leur ras-le-bol face aux menaces des déguerpissements dont ils sont victimes. Nous sommes en possession de toutes les décisions judiciaires jusqu'à ce jour nous sommes même en possession de l'arrêt du conseil d'état quelque chose grave nous déplorons le fait que l'hôtel des villes ignore l'existence des arrêts du conseil d'état il ignore catégoriquement la justice pour eux la justice n'a pas sa juste valeur et sous prétexte que c'est l'ONATRA qui est en train de réclamer mais si l'ONATRA n'est pas satisfait quitte à l'ONATRA de saisir la justice nous ne sommes pas des sinistrés nous ne sommes pas des sinistrés de pluie des sinistrés des érosions ou de quoi que ce soit il y a malaise à Sokopao il y a urgence à Sokopao Sokopao n'est pas à toucher Sokopao n'est pas un site qui appartient à l'ONATRA si l'ONATRA n'est pas satisfait la voie légale c'est la justice les occupants du site Sokopao plaident pour l'implication des autorités compétentes plus précisément du chef de l'état qui place l'ON au centre de tout intérêt pour que justice soit faite et qu'il soit rétabli dans leurs droits plusieurs projets seront exécutés d'ici là pour relier le port de Dar es Salaam et les provinces de Tanganyika et du Sud Kivu résolution de la grande commission mixte tenue à Dar es Salaam c'est dans ce cadre que la délégation congolaise a visité ce port José Baiteau va signer ce reportage les Tanganyika et les Sud Kivu deux provinces qui partagent des milliers de kilomètres de frontières l'Arcustre avec la République née de Tanzanie et en même temps bénéficiaires des accords sortis de la troisième grande commission mixte RDC Tanzanie de quoi réjouir les deux gouverneurs présents à ces assises dénus à Dar es Salaam c'est très important pour nos populations et si tout cela renforcerait effectivement les relations entre nos deux pays et particulièrement entre la province d'ici de Kivu et les provinces de la Tanzanie quand ce projet sera mis en oeuvre et ça va encore renforcer la capacité économique de la province de Tanganyika l'aménagement des ports Lacustre dans ces deux provinces et autres les deux gouverneurs accompagnés des autres participants à cette rencontre entre autres Jean-Pierre Moulumba Beto secrétaire particulier du vice-premier ministre de l'Intérieur et sécurité ont eu droit à la visite du port de Dar es Salaam principale porte d'entrée et des bouchées maritimes de la Tanzanie et métronomes dans le flux commerciaux de pays du corridor central plusieurs autres projets visant à faciliter et augmenter les volumes de change avec les états voisins sont en cours les projets notamment celui de chemin de fer à écartement standard qui partira de Kigoma ou Visa Kidega Moussangati Buzumbura Ouvira et Kindou respectivement en Tanzanie Burundi et en RDC pour ne citer que cela de quoi attirer l'admiration de la délégation congolaise plus de facilité aux exportateurs congolais le directeur général de Tanzanie Port Authority TPI a insisté sur la détermination de Dar es Salaam de booster les échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie La régulation des médias pendant les élections sujet au centre des échanges entre la délégation de la commission d'intégrité et médiation électorale CIME et le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Cette fois les chefs des confessions religieuses membres de la commission d'intégrité et médiation électorale se sont rendus dans les locaux du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au menu de leurs échanges figurés entre autres la régulation des médias lors de la période électorale les métiers de la paix en République démocratique du Congo la sécurité à l'est du pays ainsi que les process électorales ajouté à cela le rôle de prévention du SESAC dans la régulation via les médias des différents types de messages pouvant également mettre en péril la paix durant les process électorales C'est fait une occasion toute trouvée pour les responsables de cet organe des régulations des médias de faire part aux leaders religieux des difficultés qui les rencontrent pour mener à bien les missions qui les sont assignées particulièrement pendant le process électoral Aujourd'hui je crois qu'avec notre échange ils ont vu tout ce que nous faisons dans le sens de participer à ce processus électoral et le plaidoyer qu'ils mènent c'est qu'ils peuvent nous aider Une requête qui a trouvé gain des causes auprès des chefs des confessions religieuses ces derniers ont promis de mener un plaidoyer afin de permettre au SESAC de disposer des moyens nécessaires à son travail On est émus de voir la détermination dans laquelle travaille le président du SESAC et son équipe malgré tout ce qu'ils endurent malgré tout ce qui est limitatif dans le mode opératoire mais ils ont la bonne volonté et l'amour du pays La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale et enrichissante Remise reprise entre le conseil d'administration sortant et entrant à l'office des routes les membres du conseil d'administration nommés dernièrement par ordonnance présidentielle ont pris leur fonction ce mercredi 21 septembre 2022 au siège social de cet établissement public Jeannot Kingala Ngoï succède à Herman Muntima Cette cérémonie de passation de pouvoir à l'office des routes supervisée ce mercredi 21 septembre 2022 par les secrétaires générales aux infrastructures et travaux publics au nom du ministre d'Etat Alexis Guissaro s'est déroulé en deux temps Première étape le siège du conseil d'administration situé sur l'avenue de la science dans la commune de la Gombe à Kinshasa où la présidente du conseil d'administration sortant Emma Sélémani a cédé son fauteuil à son successeur Djedoné Tchingombe Kongolo qui a passé presque toute sa vie au sein de cet office 40 ans du vent Nous tenons avec nos hommages les plus différents à présenter nos vifs remerciements et à témoigner notre profonde gratitude à l'endroit du président de la république chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Ces remerciements s'adressent également à leurs excellences monsieur le premier ministre chef du gouvernement et aux ministres d'état en charge des infrastructures et travaux publics pour leur bienveillante assurance Seconde étape la direction générale ou ingénieur José Ekwambengo faisant l'interim du DG sortant ingénieur Herman Mouti Massacrini empêché a rendu l'établier tout à tour au nouveau directeur général Jeannot Kikanga Langoy et à son adjoint Célestin Ekoto Loleike également deux fils maison Nous ne ménagerons aucun effort pour qu'au sein de cet office une bonne organisation soit faite en termes de la bureaucratie en termes de la gestion du personnel bien entendu pour accompagner l'activité maîtresse de cet office qui est l'activité technique qui doit concourir à la construction de nos routes afin de permettre l'intégration régionale de notre pays La modérisation des infrastructures routières à travers la République démocratique du Congo et l'amélioration des conditions sociales du personnel conformément à la vision du chef de l'Etat font partie des priorités de leur mandat Nous passons plus de temps au milieu de travail que dans nos familles à l'ISP Goumbé La célébration de la journée mondiale de la propriété a vécu la cour Les bureaux de cet institut supérieur ont subi un nettoyage complet travaux initiés par la directrice générale et Great Time dans l'objectif d'assainir cet environnement José Baytouambo de nettoyer son lieu direct qui a une portée civique a dit la directrice générale L'ISP a choisi de le faire dans notre site de travail Nous passons plus de temps ici que dans nos maisons Vous le savez même vous le savez Alors ce site doit être propre et sagu On dit un corps sain dans un environnement sain telle est la dévise de Green Time qui est chargée de rendre l'ISP Goumbé viable et vivable On ne peut pas prétendre être bien habillé et vivre dans un environnement qui n'est pas sain Même si à la maison même si à la maison nous prenons soin de notre maison nous prenons soin de nos vêtements mais posons-nous la question Où est-ce que nous passons la plus grande partie de notre vie de notre activité et on va se rendre compte que c'est dans nos bureaux Alors pourquoi accepter que nos bureaux soient sales Est-ce que pour nettoyer nos bureaux on doit attendre que l'autorité puisse nous dire de pouvoir le faire On doit arriver nous investir nous-mêmes pour justement garantir cet environnement de qualité pour notre santé La propriété est une condition primordiale pour le développement car dans la saleté on ne peut parler du développement La ministre de la Culture s'est entretenue avec le gouverneur du Nord Kivu La question sécuritaire était au centre de leurs échanges Telle la population de l'espoir de l'espoir à Boutembo le jeudi 22 septembre Nous sommes tous sans ignorer que Boutembo comme tous les grands nord est dans le désespoir pense être oublié être isolé être vraiment abandonné C'est l'occasion de considérer qu'il y a encore de l'espoir malgré les difficultés malgré l'insécurité nous avons perdu le nôtre nous le perdons chaque jour il y a des catastrophes qui se succèdent mais il y a encore de l'espoir et cet espoir repose dans la population dans toutes les couches possibles Nous devons nous armer beaucoup de détermination pour braver très haut la question de la paix Nous avons besoin de montrer que nous n'allons pas baisser les bras Nous allons être les acteurs de notre destin parce que le destin dépend de nous et ce sont les actions de paix qui nous permettront de contribuer efficacement au développement de notre pays parce que tout le monde connait que nous sommes un peuple de travailleurs En sa qualité de membre du parti politique INC Madame Katungoufura Catherine précise qu'elle va sensibiliser la population de Boutembo à accueillir favorablement le président de son parti Vital Kamere dans sa mission de pacification Je suis une femme mais cadre au sein d'un grand parti politique c'est l'UNC et nous avons notre président national qui est un leader politique qui fait sa tournée dans la région et dans la même occasion je voulais aussi venir soutenir et accompagner le message de paix qu'il est en train de véhiculer et d'espérer qu'il va aussi arriver comme il a été à Goma et partout ailleurs qu'il va arriver dans les grands nords je sollicite l'accueil de notre autorité morale dans la ville parce qu'il vient c'est pour la paix il vient pour remercier la population pour remercier tout le monde qui a prié pour lui mais qui soutient et qui croient l'idéologie Le palais de la justice de Bukavu se trouve désormais à l'abri de toute spoliation suite à l'établissement des titres fonciers par les services publics habilités sur instruction formelle du procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu Le palais de la justice de Bukavu est désormais couvert par un titre foncier notamment le certificat d'enregistrement afin de protéger toute la concession de terre de ce patrimoine immobilier de l'état congolais situé à la botte dans la commune d'Ibanda Le certificat d'enregistrement établi en original a été remis au procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu Madame Marie-Josée Ibanayam Alas C'était ce mardi 20 septembre en son cabinet Le document foncier lui a été remis par le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Bukavu 1 M. Jackson Mwendanga Kabobia en présence de ses collègues chez les divisions provinciaux respectifs Bob Mudahama de la division de l'habitat et Tichungu Mourimania de celle de l'urbanisme Le dossier foncier complet est remis à Madame le procureur général est constitué du certificat d'enregistrement du procès verbal de mesurage et de mornage du certificat de concession ordinaire et des croquis qui déterminent les limites de toute la concession de terre qui abrite le palais de justice de Bukavu mais aussi ses dépendances Pour Madame Marie-Josée Ibanayam Alas procureur général prend la cour d'appel de Sud Kivu il était temps de protéger par un document juridique la concession de terre du palais de justice du Bukavu dont les espaces lorgniers et convoités par des tiers faisaient déjà l'objet de spoliation par des personnes ne représentant pas des sous-bassements requis qui a précisé Madame le PG Le transport des personnes et l'évacuation des produits champêtres dans le secteur de Lufira dans la province du Okatanga est un vrai problème qui se pose avec acuité dans cette entité administrative pour trouver des solutions à ce problème le chef de secteur vient de mettre à la disposition de ses administrés quelques engins roulants afin de faciliter le déplacement Le chef de secteur de la Lufira Dominique Savio vient de doter Lufira son entité administrative d'un lot important de véhicules composé d'un grand bus de plus de 80 places assises d'un minibus de marque Yast des deux camions de transport de marchandises et autres produits champêtres ainsi qu'une ambulance Pour Dominique Savio la cérémonie de séjour constitue la première phase d'une vaste opération de la mise à disposition de moyens des locomotions à toute la population du secteur de la Lufira Cette population qui éprouvait d'énormes difficultés pour se déplacer et évacuer ses produits agricoles vient de trouver une solution par l'acquisition de ses engins Pour les transports pendant la saison des fluides si vous prenez les marchandises et que ces marchandises ne sont pas couvertes sont mouillées et tout ça et les gens perdent alors ces camions aider à ça Il faut que la population puisse avoir un moyen de transport s'ils veulent construire qu'ils prennent les briches et les emmener à l'endroit de la construction qu'ils prennent le moellon et parfois ils nous demandent même d'aller prendre le ciment à partir de l'acquis pour emmener à l'endroit où ils sont Le transport coûte trop cher et nous avons pris ces bus pour essayer de faciliter le transport à nos communautés Pour Dominique Savio ces gestes visent à appuyer la vision du chef de l'état Félix Santantis et Kéditulombo les développements à la base de 145 territoires dont fait partie le secteur de la Lufira territoire de Voilà et dans la province du Kassaï central une campagne agricole dans les territoires en crise alimentaire vient d'être lancée par le gouverneur de province une enveloppe a été remise au chef de secteur pour l'effectivité de cette campagne images et commentaires Terminé à broyer la crise alimentaire dans sa province pendant la saison sèche chaque année le gouverneur de province Dion Kabayashikai a appuyé la campagne de certains produits des premières nécessités notamment le maïs et le nyebé Ainsi chacun des chefs de secteur sélectionnés a bénéficié d'une enveloppe évaluée à 2 700 000 francs congolais un appui synonyme de première tranche qui va consister à payer les sémences et financer les travaux des sémi le ministre provinciel de l'agriculture honoré Mouchipaï Baloué affirme que des mesures importantes d'accompagnement sont d'application la crise alimentaire est un casse-tête ici en province depuis l'avènement de son excellence Dion Kabayashikai à la tête de la province il s'est fait observer un manque criant des denrées de première nécessité notamment le maïs qui a grimpé de prix nos attentes sont telles qu'il puisse se produire pour parer à ces manques criants qui ne fait que se répéter dans notre province les 25 chefs des secteurs bénéficiaires n'ont pas caché leur joie l'un d'eux Georges Kabahangou chef des secteurs de Luboudi dans le territoire de Djimbelengé salue la concrétisation de ce projet seulement un mois après sa mise en surbrillance il s'engage à respecter sa part des clauses c'est une idée que nous avons applaudie et que nous avons accueillie à 100% nous savons très bien qu'avec l'assistance du VIN nous allons réussir nous allons les accompagner dans ces actions sachez qu'il s'agit d'un challenge lancé par l'exécutif provincial car le meilleur chef des secteurs sera primé le développement de la province du Kassai à l'instar d'autres provinces de la République démocratique du Congo passe par la construction des infrastructures socio-économiques de base le projet de 145 territoires en est un exemple l'honorable Papi Mwanza élu de Chikapa soutient les réalisations du président de la République Félix Antoine Tisséke Chilombo Rodé Panda reportage la réalisation du président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo tel que la gratuité de l'enseignement le travaux de la route Kalamba-Bougie qui va booster l'économie de la province du Kassai centre et tant d'autres projets déjà exécutés et d'autres en cours d'exécution mais plus encore le vaste programme du développement de 145 territoires ne reste pas inaperçu aux yeux des Congolais l'honorable Papi Mwanza Bon Soleil représentant au niveau provincial de la population de Kassai exhorte au nom de sa base le gouvernement de la République de penser à la construction de bâtiments administratifs des hôpitaux et des infrastructures scolaires pour cette nouvelle province des membres il profite de cette occasion pour demander au président de la République Félix Antoine Tchitekele Tchilumbo la construction de la route Tchikapa-Kamako et Kandaji une chaussée qui va encore désenclaver la province à la frontière avec la province de Lundanord le projet que le président de la République vient de lancer de développement à la base de 145 territoires ça pourrait apporter un fruit et nous avons aussi pu demander à la population d'être l'œil direct du chef de l'État le conseil il y a beaucoup à faire chez moi il y a les problèmes des efficacités qui se posent comme des bâtiments administratifs qui ne sont pas là des routes inexistantes et en plus il y a aussi des problèmes qui se posent chez moi pour l'honorable Papy Moinsam toutes ses réalisations à l'actif du chef de l'État sont déjà une garantie pour son élection en 2023 et dans la province du Kouango le secteur éducatif s'organise l'inspection provinciale de l'enseignement initie un atelier de renforcement de capacité à l'intention des inspecteurs de Kouango 1 d'autres précisions dans ce reportage Pour François Moukendi inspecteur principal provincial Kouango 1 ces assises mises à la disposition des inspecteurs de l'école primaire sont une réponse aux recommandations du ministre national de l'enseignement Il y a eu Il y a eu des recommandations présent dans la salle Michel Otto expert consultant en éducation de la petite enfance à épingler les pistes raisonnables de l'enseignement au niveau maternel Dans son mot de lancement et d'ouverture Ignacine Kalaba ministre provincial de l'enseignement du Kouango a rappelé aux participants de bien jouer les rôles Je vous remercie grandement pour le travail qu'on vient de voir vous que vous avez Je vous félicite et je devrais vous encourager à ces mots que je déclare ouvert l'atelier de formation des éducatrices et des directeurs pour l'enseignement maternel dans la province éducationnelle de Kouango Et notez que ces assises iront jusqu'au samedi 24 septembre Le représentant légal de l'église de Saint-Esprit au Congo Congrégation de Zongandila Mausha Kambay vient de séjourner à Bandouville où il a mené plusieurs activités pastorales Les détails dans ce reportage que nous propose Mireille Ndéki De l'église Saint-Esprit au Congo Congrégation du Saint-Esprit Zongandila les révérends pasteurs Mausha Kambay Fulgence dans la ville du Bandou n'est pas passé inaperçu Arrivé sur place il a procédé à plusieurs séances pastorales notamment les baptêmes de fidèles la consécration des 17 pasteurs venant de tout le coin de la ville le mariage religieux du pasteur responsable de la dite église et la conférence de pasteurs et pour clôturer en beauté cette mission pastorale les révérends pasteurs Mausha Fulgence a également procédé à l'inauguration de la paroisse Lucille au Bandou de la ville on pouvait lire la joie sur le visage de tous les fidèles venus nombreux répondre à cette cérémonie les secrétaires généraux les révérends pasteurs Célestine Doï se conscrivent ici les grandes articulations de cet événement on devrait parler avec tous les pasteurs pour les informer sur l'évolution de l'église depuis que nous étions à Nazareth en 2019 et c'est tout à fait normal qu'en 2020 on puisse se rencontrer parler avec eux Une activité qui s'avère d'une importance capitale également pour tous les autres pasteurs responsables de cette grande église Le souci c'était que les gens puissent s'enquérir de la situation et fonctionnement actuel de l'église et nous sollicitons aux autorités de l'état de nous accompagner à tout moment puisque nous sommes une asbel et c'est tout sur notre sécurité Il y a lieu de rappeler que cette mission pastorale a commencé du 25 août au 1er septembre 2022 à Bandeauville une façon de raffermir les liens d'amour qui a toujours caractérisé cette grande église de Saint-Esprit au Congo Congrégation de Saint-Mandie C'est ici que prend ce journal réalisé par Yolande Vauca Merci de votre attention et merci à toute l'équipe technique Cette édition du journal est dédiée aux habitants de Bounagana Autre édition du journal c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation d'Anita Luambachala Bonne suite de programme sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada